après la pause estivale on va reprendre les tutoriels vidéo du jeudi et ce jeudi donc on va travailler sur woudini en reprenant tout doucement avec une petite simulation de portes temporelles assez classique mais dans lequel on va faire intervenir deux systèmes de simulation pour voir que un système de simulation peut par son sa sortie paramétrer aider à paramétrer donc le système de simulation suivant donc assez clairement le on va utiliser un système de type pyrosolver qui va avoir donc un champ de vitesse qui va évoluer dans l'espace et dans le temps et que l'on va reutiliser dans l'avection d'un système de simulation de particules pour définir un champ de vitesse qui va piloter donc la simulation des particules comme on le voit à l'écran avec l'ensemble des voluptes que l'on obtient ici sont dus au niveau des particules au fait que les particules sont pilotées principalement par le champ de vitesse à travers un node d'avection sont pilotés par le champ de vitesse du pyrosolver sous jacent ok donc regardons la mise en oeuvre de ce système là alors bien entendu ici c'est vraiment une base de porte temporelle on en a fait déjà d'autres et on verra que à partir de cette base justement et de la définition que l'on que l'on a à partir des éléments de base on peut obtenir donc des visuels complémentaires des simulations complémentaires qui viendront enrichir donc ce début de porte temporelle où on a ici défini des voluptes et après on pourra définir donc des cercles temporels plus précis à l'intérieur ou à l'extérieur limiter les particules pour qu'elles forment un cercle aussi donc il ya plusieurs solutions et accumulations donc de simulation et des visuels de simulation pour obtenir quelque chose de plus complexe bien entendu ok donc regardons ça on va venir donc ici sur notre simulation je vais revenir d'abord sur l'ensemble ici du système ok pour le décrire et ensuite on verra en détail donc comme je le disais il ya deux systèmes donc de de simulation le premier je l'appelais simulation de champ vitesse c'est lui qui va simuler donc un champ de vitesse que l'on va réutiliser dans la deuxième simulation que j'ai appelé porte porte temporelle ici à ce niveau là donc la première simulation alors ce que je vais faire pour que voilà ce soit plus clair on va venir donc ici se mettre ok en mode perspective voilà donc ici le la base donc de du champ de vitesse qui va définir donc c'est l'émetteur à ici démarre avec une sphère ok donc ici on va mettre base voilà démarre avec une sphère que l'on va donc transformer hop cela voilà donc ici la sphère on a la visualisation des normales on rappelle ici voilà et on va donc classiquement pour créer un pyro source qui va être utilisé donc pour définir la sphère comme une source donc du pyro solver on va créer le node donc ici pyro source qui permet par défaut il est appelé create density mais il permet de créer d'autres choses que la densité la température éventuellement d'autres paramètres ici donc si on regarde ce que l'on obtient ce qui est important c'est qu'on a 4 points d'attribute ici densité point sphère et température donc ça c'est ce qu'on a défini avec le pyro source principalement densité et température et p et pescale ils existent par défaut sur les points sur les attributs donc des points ici donc ils ont été rajoutés et ensuite on va venir donc définir la normale donc la normale on voit qu'elle est modifiée maintenant elle va venir donc se positionner sur les points et on va la définir assez classiquement par cette formule donc cinq fois ça dépend de la longueur que l'on veut arrobas p moins get box center 0 ça veut dire que on va pouvoir donc avoir la normale je vais mettre comme ça qui va être partir donc enfin pas partir du centre partir du point mais sûr parce que la normale part du point mais aller dans la direction opposée par rapport au centre puisque c'est par rapport à la position à vos bases p moins get box ce qui fait qu'on va avoir des des normales qui vont donc être vers l'extérieur donc de la sphère la sphère ici qui est écrasée ok ici à ce niveau là je vais remettre un pour qu'on voit bien les normales ici ok donc on a une sphère ici qui boule piquante de normal ici ok et transforme pour avoir quelque chose de plat pour faire une porte un peu je mets je remets 0 1 ici et j'obtiens donc quelque chose de de plat ici donc ça c'est la définition de la normale la définition de la normale je la pousse sur la vitesse puisque c'est la vitesse qui m'intéresse et je mets dans un autre attribut d'expression ici point je mets que la velocity je prends l'attribut de velocity maintenant et je mets que en vex expression arro base n ici c'est égal à la normale ce qui fait que j'ai défini et la normale et la vitesse j'aurais plutôt besoin de la vitesse ici je vais rajouter des noyles sur la densité température j'ai rajouté des noyles un peu différent sur la normale et la vitesse ici et pour obtenir quelque chose qui part comme ça voilà plus ou moins fort ce qu'on peut indiquer ici c'est que on a réduit donc l'impact du noyles sur le le y de telle manière de pouvoir donc avoir quelque chose de moins fort sur la hauteur ici et de plus important sur le plat donc sur les coordonnées x et x et y x et z pardon ici ok donc voilà c'est assez classique on fait un rise to rise ici et annule densité ok et ça on va l'utiliser donc comme une poutre dans la simulation j'ai mis un peu les bases v ici qu'on va retrouver donc classiquement on va avoir donc une source densité from champ de vitesse ici sur ce smock qui va faire appel à la densité au moins et la température et surtout la vitesse ici v pour vel les autres paramètres ne change pas donc si densité température température il suffit de prendre donc les les paramètres donc de ici initialise source smock et on obtient donc l'appel des trois attributs densité température et v pour et de vitesses v vel ici j'ai mis un scale par défaut c'est ce qu'elle 1 j'ai mis un ce qu'elle a trois pour augmenter la vitesse encore pour qu'elle est donc un champ plus important multiplié par 3 ici donc on va voir le pyro solver dans le pyro solver de manière assez classique on va venir donc décocher max bone ici pour pas limiter clamp to maximum après d'empire o on pourra jouer donc bon pour avoir la visualisation pour voir de manière différente la vitesse ou la multi visualisation ici je vais laisser en multi visualisation multi fils ici pardon ok ok rasterize container et dans le node pyro solver je vais nu réduire le buoyancy lift à 0,5 buoyancy dire à 0,1 ici pour quasiment l'annuler et et dans advance on pourra venir dans advection augmenter la valeur d'advect éventuellement ici pour obtenir donc une diffusion plus importante opposé à la bouillancy ici ok ok donc on a la base on met la simulation ici ok on va enlever ici voilà ok comme il ya un peu de lumière dans la scène je vais revenir sur le shader de base ici pour qu'on voit mieux le la diffusion voilà de la simulation voilà le résultat qu'on obtient ici et on s'aperçoit que si on souvient un peu de ce que l'on avait donc au départ je le remettre ici hop voilà dans le mplay voilà ce qu'on obtient ici résultat final sur les particules on voit qu'il y a une similitude donc de volupte ici qui vont être donc récupérés par les particules donc on peut toujours venir modifier bien sûr ce champ de de réalisation du pyrosolver j'allais dire ce champ de vitesse mais effectivement c'est le champ de vitesse qui nous intéresse ici à telle est que donc on a enlevé la gravité on a un output ici sur la simulation base v et on va donc venir ici dans simulation import v venir donc import pyro files chercher donc ops ops j'ai lancé le save to 10 je l'ai arrêté ici donc save to file ici c'est je voulais venir dans import from dop ici sur l'import pyro files et on va venir récupérer la densité et principalement la vitesse j'ai laissé la densité dans city et vitesse ici ce node là en fait on va le le copier et on va venir donc le récupérer ici on pourrait le recréer c'est pareil on va venir donc dans la simulation porte ici voilà et venir l'importer donc c'est ce node là import pyro file ici où on va retrouver donc bien sûr donc le bon lien d'op network simulation base v object simulation base pyro et on récupère la densité et la vitesse ici ok ce champ de vitesse on va venir l'utiliser dans les simulations de pop que l'on va pouvoir utiliser on voit que c'est connecté sur la deuxième entrée ici ok donc je viens ici enlever simulation je mets cycle ici je double clique je vais laisser donc ici tel quel et venir sur le deuxième partie ici pour qu'on voit bien le résultat maintenant ok et donc ici j'ai l'import pyro file ici que je vais connecter sur alors j'en ai créé deux de simulation pop pour faire des variations celle que je vais décrire ici c'est la simulation pop 1 ici donc je viens de ce côté là voilà comme ça pour pas qu'il y ait deux voilà on va déplacer hop juste on va remettre le cycle parce qu'on en a besoin voilà donc on va partir sur l'idée d'émettre donc des d'émettre donc des particules à partir de cercles donc on a le premier cercle ici et on a un deuxième cercle similaire on va transformer le premier cercle pour le redresser ainsi que le deuxième cercle qui va être lui un peu plus petit et on va faire une opération bolléenne entre les deux et on va faire évoluer cette opération bolléenne avec donc le transforme ici qui va venir s'agrandir et se réduire de telle manière d'avoir une surface ou ne pas avoir de surface au début on va pas avoir de surface ici ok j'ai enlevé la simulation et puis au fur et à mesure voilà on va agrandir le cercle donc c'est une manière de procéder voilà ce qui me permet est de maîtriser la taille le dispositif le déplacement l'épaisseur donc du cercle par l'opération bolléenne ce qu'il faut pas oublier c'est dans cycle venir en polygone pour que l'opération dans les deux cycles pour que l'opération bolléenne marche mieux deux transformes indépendants un transforme ici supplémentaire qui va permettre d'agrandir dans le temps éventuellement voilà la solution voilà comme ça on va trouver enfin fabriquer avec l'opération bolléenne éventuellement si on veut agrandir la porte ou la réduire ici et ensuite à partir de là on va créer des scatters donc on va créer un scatter pardon donc des points by density on se met ici on a mis 10000 donc on peut commencer avec moins pour voir ce que ça donne en simulation ici et on va avoir donc une pluie de points ici qui est créée selon bien entendu la taille donc géométrique ici polygonale de mon opération bolléenne ok on peut faire un attribut de noise ici plus ou moins fort pour déformer le champ initial de la porte bien entendu et ensuite on va donc ça c'est on va dire l'initial l'état initial ok et à partir de là on va l'envoyer donc dans la première connexion et encore une fois la sortie donc du pyrophile les champs que l'on a donc importés dans le nom d'import pyrophile donc density et surtout vitesse on le connecte au deuxième ici à l'intérieur de ce DOP Network que j'ai créé donc je rappelle DOP Network on peut en créer donc dans les objets DOP on a DOP Network ici on va venir donc créer ici de manière très classique une simulation de type pyro avec bien hop ici j'ai pas besoin de ce merge là je peux l'enlever voilà d'un pop object d'un pop solver et de pop source ici qui fait appel source qui fait appel donc émission en type all point et use first context geometry donc c'est la première connexion c'est pour ça qu'on l'a connecté sur le premier ça nous permet de le récupérer ici donc on prend donc tous les points que l'on voit donc ici dans le display dans le pop source et on va faire passer par les différents pop nodes qui vont transformer donc dans la simulation la structure donc des particules ici à travers les différents nodes pop ok et tout de suite donc on va venir ici sur le deuxième c'est le pop advect by volume ici ce pop advect by volume va me permettre donc de piloter par la vitesse ici ce qui est demandé c'est une velocity source et bien je prends le second contexte géométrie ici donc ça je reviens ici j'ai la deuxième connexion ici input 2 et c'est le champ de vitesse du pyrosolver qui va être pris en compte ici file name VEL bien sûr pas V mais VEL dans les simulations velocity scale 1 advection type update velocity donc au fur et à mesure et on laisse les autres paramètres si advection méthode trace ici et pas single step par défaut on va mettre trace ici pour avoir une continuité donc sur l'ensemble de la simulation ok donc principalement ce qui va faire le lien entre le pyrosolver et le pop solver c'est ce champ de vitesse qu'on va utiliser avec le pop advect by volume ici ensuite donc à partir de là bien entendu on a principalement la simulation donc de notre porte temporelle qui va être les particules vont être poussées par le champ de vitesse et s'ouvrir on pourra bien entendu complexifier ça encore une fois dans la simulation et en cumulant d'autres simulations là ici on a mis un pop-up pour venir travailler donc sur l'épaisseur de la porte temporelle en fait on a une petite épaisseur ici qui va s'augmenter qui va augmenter donc si on fait pas quelque chose on peut rien faire avoir une porte temporelle épaisse ici donc là ma porte temporelle est enclenchée ok je vais revenir sur l'output ici ok et donc ici on a voilà on a une certaine épaisseur mais ça c'est pas bon voilà il faut venir sur la simulation c'est mieux ok donc normalement on a une certaine épaisseur ici on va revenir donc ici à l'intérieur pop-up ici voilà ok donc on a notre cycle qui est assez fin qui va donner une porte temporelle assez fine mais on voit qu'on a une certaine donc épaisseur hop je vais relancer la simulation pour qu'on le voit vraiment voilà ok voilà donc là c'est sur la tranche on voit les voluptes maintenant se dessiner ok et on a ce que je disais donc une certaine épaisseur ici donc si on veut travailler sur cette épaisseur la réduire et bien on pourra utiliser donc une technique de dans le pop-up ici le résultat je le montre ici sur la tranche on va obtenir donc voilà quelque chose de plus fin ici qu'on pourra encore réduire éventuellement si l'on veut ok ici dans le pop-up en fait ce qu'on va faire simplement je vais l'agrandir c'est qu'on va venir donc démonter entre guillemets avec un vecteur to float la vitesse pour avoir les trois composants de la vitesse séparée et sur la vitesse x c'est celle qui est perpendiculaire à mon champ à ma porte temporelle les deux autres étant reliés à un float-to-vecteur et le vecteur à la vitesse ici donc les deux val2 val3 ne changent pas à val2 val3 et on va à la vitesse et c'est le val1 qui correspond au x que je vais mettre en absolu que je vais donc avoir une valeur à ce moment-là absolue et que je vais comparer avec une certaine valeur 001 si c'est supérieur à 001 et bien je mets donc une valeur constante à 001 c'est-à-dire que je ramène toutes les valeurs de vitesse de la composante vitesse x au-dessus de 001 à 001 de la manière de ramener et si c'est inférieur à 001 je les laisse de la manière d'avoir un peu de bruit sur cet axe-là au niveau vitesse donc j'utilise un compare qui sort une opération boleyn que je peux envoyer dans les conditions si c'est true c'est input1 qui est fait donc si c'est supérieur à 001 c'est input1 qui est fait donc on prend la valeur 001 ici du constant si c'est false c'est input2 donc on reprend la valeur directement de val1 ici f val1 ici directement voilà donc ça c'est assez classique et assez simple à mettre en place ce qui va permettre de pouvoir maîtriser donc l'épaisseur de la porte temporelle ici plus ou moins épaisse si je mets pas l'absolu juste pour info j'aurai un côté ce sera épais et après en valeur donc négative ce sera lisse je dirais donc on peut grossir donc la porte temporelle sur un seul côté par exemple si on veut voilà ou l'affiner sur les deux x et moins x en termes de coordonnées en mettant l'absolu ici ok voilà pour le pops voilà ensuite il y a de la couleur donc voilà multicolore un peu ici j'ai mis un alpha avec une variation par rapport au n age assez classique pour disparaître et j'ai mis un pop kill aussi par rapport donc à l'âge absolu des particules donc avec 1,5 seconde ce qui correspond à peu près donc à 75 frames ici donc en définissant un float et puis ici je définis donc si c'est supérieur avec un if dead égale 1 autrement dead égale 0 ce qui fait que je vais pouvoir donc comme ça limiter donc le la dissipation entre guillemets donc de mes particules qui vont rester donc à une certaine distance et former ce pseudo cercle bien sûr déformé très déformé que l'on voit ici dans la simulation voilà ici et que l'on voit donc maintenant ici donc dans la simulation hop ça repart ça va repartir voilà ici et donc avec cet effet un peu de voilà donc bien sûr on pourra travailler sur le champ de vitesse on pourra avoir plusieurs champs de vitesse pyrosolver ou le faire varier le diminuer le mettre moins de bruit pour créer un deuxième champ de particules qui sera plus moins volupte je dirais moins en volupte on pourra avoir plusieurs variations possibles bien entendu pour à partir de cette base là et notamment bien on pourra donc travailler ici je je le recommence avec une deuxième simulation l'émerger bien sûr ces deux simulations et ici travailler sur donc le cercle de base le éventuellement prendre le juste le contour et pas la densité au centre et refaire un contour juste de particules qui vont se diluer pour redessiner le centre de la porte par exemple donc on pourra combiner plusieurs systèmes donc de simulation pour obtenir donc quelque chose de plus complexe par rapport à ici la base que l'on a donc ici c'était juste pour montrer donc l'utilisation d'un d'un système de simulation pyrosolver qui va nous sortir donc des informations de type densité, vélocity, température que l'on pourra utiliser dans un deuxième système donc de de simulation ici les pop solvers pour faire un début de porte temporelle à chaque fois et on va voir donc on va y voir la base de l'œil et on va vous Tiffany à une fois